Philippe Barbarin jugé pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs. Le procès du cardinal s'ouvre ce matin à Lyon en correctionnel. Philippe Barbarin est accusé de ne pas avoir dénoncé les agressions commises par le père Prénat sur de jeunes scouts jusqu'au début des années 90. Pour certains, l'affaire Prénat est quasiment devenue l'affaire Barbarin et c'est un système qui est aujourd'hui jugé. Mais l'archevêque reste très soutenu par certains fidèles lyonnais. Il leur a adressé hier un message à l'occasion de la présentation des voeux au diocèse. C'est dans une lettre lue par son évêque auxiliaire que le cardinal Barbarin s'est adressé aux fidèles lyonnais. Il a demandé au seigneur que s'accomplisse le travail de la justice, que tout soit guéri dans le cœur des victimes de pédophilie. Un message qui rassure Séverine. Il y a un certain acharnement qui est injustifié à mon avis. Et ce qui est sûr en tout cas c'est que toute l'église de Lyon est avec lui et on le soutient quoi qu'il arrive. Béatrice, elle aussi, fait absolument confiance à son cardinal. Il n'a rien à se reprocher. Il veut que l'église avance dans le bon sens et il a beaucoup de dignité. Mais selon Gino Ouell, rédacteur de la revue chrétienne engagée Goliath, ce procès doit permettre à l'église de prendre enfin ses responsabilités. Il y a aujourd'hui aussi dans la tête du cardinal Barbarin qui estime avoir tout bien fait comme il le fallait. Peut-être un sentiment d'injustice parce qu'il se dit qu'il va payer pour tout le monde. Il faut faire la vérité. C'est ça qui va sauver l'église. Et les paroissiens s'accordent sur un point. Ces affaires de pédophilie ont largement dégradé l'image de leur diocèse.